Ce matin à 7h, c'est le corps de Issa Yakite, âgé de 70 ans et originaire de la localité de Niantanina, relevant de la préfecture de Mandiana qui a été retrouvée devant une boutique en plein centre-ville. Donc quand je suis venu, j'ai trouvé le monsieur, il était assis ici, il ne se sent pas bien, il était couché du moins. Il ne se sent pas bien, je suis parti à la station, j'ai demandé à Fodé s'il connaît les parents de ce monsieur. Lui m'a dit que non, il ne connaît pas les parents. Donc en ce moment, moi je suis parti, j'ai parti, j'ai essuyé mon téléphone. Quand je voudrais rentrer, j'ai vu le monsieur, il était assis. Donc moi je suis rentré dans la famille. Quand je sortais, j'ai trouvé que le monsieur est déjà desseré. Après l'examen, les médecins présents sur place ont conclu à une mort naturelle. Ebramassori Kamara du service traumatologie de l'hôpital régional de Cancan, affirme que le corps va tout de même être envoyé pour approfondir l'autopsie. On l'a trouvé, bon, après notre analyse, il n'y a pas eu de coup de blessure sur le corps, il n'y a pas de lésion cadavérique en même temps, et c'est un mort naturel. Bien sûr, nous devons envoyer le corps à l'hôpital, faire d'autres investigations là-bas, des ostensis sur lui là-bas, et chercher éventuellement ses parents. Avant même que le corps ne soit transporté à l'hôpital, les parents de la victime se sont présentés sur les lieux. Cela fait plus de 10 ans qu'il est malade. Il refuse d'aller à la maison. Il était en aventure au Nizéras, là où il a contracté la maladie. Il est célibataire et sans enfants. Nous donnons adieu. Présent sur place, un conseiller communal a fait savoir que la mère va assister la famille pour le transport du corps à Mangana pour les funérailles. Sous-titrage Société Radio-Canada